C'est la première montre Hublot 44 mm qui contient 141,5 carats de diamants, très exactement. C'est une pièce unique et elles sont prises de 2 millions d'euros. On a un bracelet qui est entièrement en baguette, une boîte et un cadran totalement en baguette, diamants également. Et allié à une complication qui est un tourbillon volant, c'est la montre de la démesure. C'est une montre qui montre la maîtrise du certissage, la maîtrise des pierres. Parce que toutes les pierres viennent de la même mine de diamants, elles viennent du même lot. C'est un lot de plus de 250 carats de brut qui a été retaillé pour obtenir 141 carats de diamants taillés, on va dire. On a vendu pas mal de pièces, 3 ou 4, 1 million au Moyen-Orient. On en a également vendu en Amérique latine. Et la plus célèbre qu'on a vendue, on l'a vendue à Las Vegas. C'est la femme d'un propriétaire de casino qui l'a acheté et qui la porte dans le casino. C'est la femme d'un propriétaire de casino qui l'a acheté et qui l'a acheté.